... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. ... Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et son homologue de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et d'Étique, se sont inquiets de l'état d'avancement des projets de construction d'installations exécutées dans la ville de Zouerade. Merci de nous accueillir chez vous. Avant le développement de ces titres, le courrier du président de la République, Mohamedou Abdelaziz, qui a adressé aujourd'hui un message de félicitation à M. Enrique Peña Neto, président des États-Unis du Mexique. Le message est ainsi libellé. Monsieur le président, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Mexique, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs voeux de santé pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple mexicain ami. Je tiens à vous réitérer notre souci de poursuivre les efforts pour renforcer et promouvoir les relations de coopération unissant nos deux pays au service des deux peuples amis. Je vous prie de croire, Excellence, à l'assurance de ma très haute considération. Mohamedou Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche biologique a été marquée par un discours du président de la République, Mohamedou Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine. Lors de ce discours, le chef de l'État a appelé à pousser la recherche épidémiologique et l'accélération de l'exécution du projet du Centre de prévention des maladies en Afrique. Synthèse des activités du chef de l'État à Malabo avec Bokar Baylaba. Cette cérémonie de remise du prix international INESCO Guinée équatoriale s'est déroulée en présence du président de la République, monsieur Mohamedou Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine. Trois scientifiques en iranien, en burkinabé et en péruvien ont été récompensés pour leurs recherches en sciences de la vie. Trois scientifiques ayant réalisé de brillants travaux qui contribuent de manière concrète au progrès et au bien-être de l'humanité. Autre moment fort de cette cérémonie de remise du prix INESCO Guinée équatoriale, c'est ce discours prononcé par le président de la République et président en exercice de l'Union africaine devant ses pairs africains et représentants d'une session internationale. Monsieur Mohamedou Abdelaziz a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage au rôle éminent que joue l'UNESCO en matière de promotion de la recherche scientifique. Le président de la République a également adressé ses félicitations aux chercheurs récompensés pour leurs travaux scientifiques exceptionnels. Des travaux, selon lui, auront sans doute un impact décisif sur le progrès des connaissances dans le domaine des sciences de la vie ou l'agriculture. Il a indiqué que ce sont des questions auxquelles les dirigeants africains accordent une importance capitale qui s'est traduite par la déclaration de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le président de la République, monsieur Mohamedou Abdelaziz, est président en exercice de l'Union africaine, a souligné que certains pays africains font face aux graves défis que constitue le virus Ebola qui, en peu de temps, a fait un très grand nombre de victimes sans que les mesures soient prises jusqu'ici. Il a déclaré que cette situation impose aux chercheurs africains de concentrer leurs efforts sur la virologie en vue d'éradiquer cette épidémie. Dans ce cadre, il a lancé un appel à l'accélération de la mise en place du centre africain pour la prévention et la lutte contre les maladies. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a également appelé à la création d'un cadre qui permette aux chercheurs africains de réaliser des travaux scientifiques de haut niveau, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, de manière à assurer la sécurité alimentaire du continent africain. Il a souligné que la jeunesse active dans le domaine scientifique est capable de conduire une révolution scientifique à même d'améliorer les pratiques et renouveler les mentalités. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est président en exercice de l'Union africaine, a indiqué que la contribution appréciable de l'Afrique à l'héritage civilisationnel de l'humanité et sa place éminente dans l'histoire impose aujourd'hui au fils du continent une participation active à la civilisation actuelle fondée sur la science et le savoir. Enfin, il a réitéré ses remerciements à Théodoro Biangemambazogo, président de Guinée-Équatoriale, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité africaine authentique. Le premier contingent de nos pèlerins composés de 300 hajjjjjj a quitté aujourd'hui Nakhchott en direction des lieux saints pour accomplir le cinquième pilier de l'islam à l'occasion de la saison du Hajj 1435 de l'Egyre. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, qui était présent à ses départs, a indiqué que le département avait cette année à mettre les pèlerins dans d'excellentes conditions. Abdoulade Maba. 300 pèlerins ont pris la direction de la Mecque pour accomplir le cinquième pédier de l'islam qu'est le Hajj de l'an 1435 de l'Egyre. Ces 300 pèlerins constituent le premier contingent de mauritaniens qui vont se rendre cette année à la Mecque. Ils se sont exprimés avant leur départ. Ils ont apprécié positivement l'organisation du Hajj de cette année. Ils ont tour à tour fait savoir qu'ils n'ont pas rencontré de problèmes majeurs de l'enregistrement jusqu'au départ. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Oud El Daoud, est venu les saluer avant qu'ils ne quittent le tarmac de l'aéroport international de Nocchotte. Il a dit en substance que le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis cette année les bouchers doubles afin de mettre les pèlerins dans d'excellentes conditions. Il a ensuite ajouté qu'ils vont les accompagner jusqu'à la fin de leur sésour à Médine. Il faut noter que cette année, notre pays a une autorisation d'envoyer 2692 pèlerins à la Mecque. La réduction de la mortalité infantile et l'intérêt accordé aux mères constituent des objectifs importants pour les pouvoirs publics. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé lors de l'ouverture aujourd'hui des activités d'une journée de plaidoyer pour l'accélération de l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement numéro 5 en Mauritanie relatif à la mère et à l'enfant. Cette rencontre regroupe plus de 80 participants venus débattre des thèmes relatifs à la situation sanitaire en Mauritanie et passés en revue le projet santé de la mère et de l'enfant ainsi que l'importance de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. A cette occasion, le ministre de la Santé, M. Ahmed Oul Haddamin Ouljelvoun, a indiqué que la réduction de la mortalité infantile et l'intérêt accordé aux mères constituent des objectifs primordiaux pour les pouvoirs publics. Il a précisé également que notre pays a franchi d'importants pas dans ce sens ayant permis de renforcer les conditions de vie de ses catégories sociales couronnées par la mise en place d'une stratégie du secteur de la santé pour la période 2012-2020. Indiquant que l'organisation de cette journée de plaidoyer pour l'accélération de l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement numéro 5 en Mauritanie s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des financements pour atteindre ses buts. Le ministre a loué par ailleurs le projet financé par le gouvernement japonais et exécuté par le FNUAP. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon, son excellence, M. Juan Yoshida, a indiqué dans son intervention que le soutien de son pays aux activités communautaires est guidé par la nécessité d'améliorer la santé maternelle et infantile et de baisser le taux de mortalité des nouveaux-nés. De son côté, le représentant du FNUAP, le Dr Kouadagogo Ouedrago, a exprimé sa joie d'assister au lancement de cette journée des plaidoyers et il a précisé que l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement numéro 5 est une composante vitale de la stratégie de développement. Dans le même registre, le conseiller du ministre de la Santé et secrétaire général par intérim du département a réceptionné aujourd'hui un lot d'équipements et d'accessoires médicaux dont du gouvernement japonais. Cette assistance logistique intervient dans le cadre du projet santé mère-enfant portant sur des équipements respiratoires et une ambulance. Aminata Khan. Le conseiller du ministère de la Santé reçoit des mains de l'ambassadeur japonais les clés de cette ambulance. Un don composé de matériaux et d'accessoires médicaux, cette assistance logistique intervient dans le cadre du projet santé mère-enfant portant sur des équipements respiratoires. Le conseiller secrétaire général par intérim au niveau du département de la Santé, Dr Cheikh Bayoulem Khaitrat, a remercié le gouvernement japonais à cette occasion pour cet appréciable don sanitaire, indiquant que ce don va sans nul doute renforcer les efforts entrepris par le ministère pour améliorer et rehausser la santé de la mère et de l'enfant dans le pays. L'ambassadeur japonais a à son tour exprimé sa joie, selon lui, ce don contribuera à l'amélioration qualitative et quantitative des services sanitaires dans le pays. Le ministère de la Santé a également réceptionné une ambulance offerte par l'ONG Medicos Mondi, acquis sur financement du gouvernement andalouse en Espagne. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et son homologue de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et d'Éthique se sont acquis hier de l'état d'avancement des projets de construction d'installations exécutées dans la ville de Zouirat. Il s'agit entre autres du projet de construction de 600 unités résidentielles et du projet de construction du palais de justice de la ville. Une course contre la montre, celle qu'a menée hier la délégation ministérielle en visite à Zouirat. La visite a concerné essentiellement le projet de construction de 600 logements, le palais de justice, les stades, la maison des jeunes et l'école pilote à Tarheil. Ensuite, la délégation a tenu des réunions avec les représentants des autorités locales, les élus, les entrepreneurs privés et les jeunes diplômés formés dans le cadre du projet de construction de 600 logements. Ce grand projet urbain est conçu, réalisé et suivi par la Société Nationale Iskane. Il est d'un enveloppe financière de plus de 7 milliards d'ouguiats fournis par la SINIM et la Caisse du dépôt et du développement, la CDD. Le projet doit atteigner la crise de l'habitat dont souffre la ville de Zouirat, une ville qui n'a pas connu la construction de nouveaux logements sociaux depuis quelques décennies malgré la croissance démographique et l'augmentation des activités minières. Selon le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le projet de construction de 600 logements à Zouirat représente une preuve tangible de la volonté politique pour développer le secteur de l'habitat. Il a rappelé que ce modèle réussi sera prochainement généralisé à travers tous les pays, en félicitant la Société Nationale Iskane pour son action efficace, qui a apporté d'ailleurs ce fruit dans d'autres endroits, notamment à la ville de Zouirat. Le projet de construction de 600 logements à Zouirat possède une autre particularité. Il a permis en fait l'insertion des 150 diplômés de supérieurs. Ce groupe des jeunes a été initié aux techniques et méthodes de l'entrepreneuriat dans le domaine de construction. Les meilleurs éléments bénéficieront des financements offerts par la CDD pour qu'ils montent leurs propres entreprises. D'après le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des techniques de l'information et de la communication, son département est fier de cette initiative. Une initiative qui va renforcer à la fois l'entrepreneuriat national et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il est temps, dit le ministre, de créer un entrepreneuriat national fort et crédible dans le domaine des BDP. Par ailleurs, la délégation ministérielle a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans d'autres édifices publics, tels que les stades de Zouirat, le palais de justice, la maison des jeunes et l'école pilote. Dans ces différentes étapes, le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a exhorté les entrepreneurs privés à respecter les délais et les normes techniques en vue d'ériger une infrastructure moderne que la capitale minière du pays mérite certainement. La ministre de l'élevage a effectué quant à elle une visite de prise de contact et d'informations au niveau de certains services relevant de son département. Il s'agit du Centre national d'élevage et de recherche vétérinaire et de la centrale d'approvisionnement en matière d'intrants d'élevage. C'est à partir de cet édifice que les producteurs du pays sont pourvus en intrants. Il s'agit de la centrale d'approvisionnement en matière d'intrants d'élevage. Cette institution joue un rôle d'appui à la production agricole. Ce matin, la ministre de l'élevage, Dr Fatima Habib, y effectuait une visite de prise de contact et d'informations. Sur place, elle a reçu des explications sur la nature des services qu'elle fournit. Après la centrale d'approvisionnement en matière d'intrants d'élevage, la ministre de l'élevage s'est rendue au Centre national d'élevage et de recherche vétérinaire. Composée d'une équipe pluridisciplinaire, le Centre national d'élevage et de recherche vétérinaire joue également un rôle d'accompagnateur du secteur de l'élevage. Durant sa visite, la ministre a été édifiée sur la mission de ce centre, un centre au service du développement de l'élevage. Cette visite m'a permis de réaliser l'énorme travail qu'abattent tous les jours ces deux institutions. Elle joue un rôle extrêmement vital dans l'appui à la sécurité alimentaire de notre pays. Lors de ces visites, Dr Fatima Habib a insisté sur l'assiduité au travail et la rigueur afin que le ministère de l'élevage puisse atteindre les objectifs qui lui ont été assignés conformément aux orientations du président de la République. tout comme elle les a invités à s'abstenir de tous ceux qui entachent le service public, notamment le népotisme, le clientélisme ou encore la corruption administrative et financière. Les locaux de l'Office national de météorologie ont abrité aujourd'hui une session de formation en faveur d'un groupe de contrôleurs aériens. Cette session est organisée par le Diofis en collaboration avec la Société des aéroports de Mauritanie et l'ASECNA. Dans le but de se familiariser avec le nouveau code météorologique par des tables dénommées CDT, cette session de formation vise à renforcer les capacités du personnel exploitant de l'Office national de la météorologie et de la sécurité des aéroports de Mauritanie. C'est un plaisir pour moi de présider aujourd'hui au nom du ministre de l'équipement et des transports le démarrage de cette formation relative à l'amélioration de la qualité des services rendus à l'aéronautique et à la mise à niveau du personnel exploitant de l'Office national de la météorologie et de la Société des aéroports de Mauritanie. Cette formation permettra au personnel de ces deux institutions de se formaliser avec les nouveaux codes météorologiques déterminés par les tables dénommées CDT ainsi que sur les changements au niveau des métars, spécies et taffes nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne. Ces changements viennent aujourd'hui orienter les différentes structures nationales en relation avec d'autres services de la météorologie, ce qui nécessite des voliers avec des nouvelles techniques pour le renforcement des capacités. Cette formation est essentiellement orientée vers un groupe d'observateurs au niveau des stations d'observation réparties dans les différentes villes du pays ainsi qu'un groupe d'exploitants de la Société des aéroports de Mauritanie. L'objectif principal c'est de former les agents sur les nouvelles technologies utilisées dans l'élaboration et la transmission des messages météorologiques, particulièrement celles qui sont essentiellement orientées vers la sécurité de la navigation aérienne. Les participants à cette session de formation relative à l'amélioration de la qualité des services rendus à l'aéronautique auront à débattre plusieurs thèmes avec les instructeurs chargés de la formation pour l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne. Coup d'envoi aujourd'hui des travaux d'un atelier sur le thème la santé des enfants d'abord. Cet atelier qui dure trois jours est organisé par l'ONG World Vision et vise à identifier les problèmes relatifs à la santé de la mère et de l'enfant et à établir une conception visant à éliminer la mortalité maternelle et infantile. Santé pour les enfants d'abord. Tel est le thème de cet atelier organisé par World Vision. Objectif, élaborer la stratégie de la campagne des plaidoyers menée par cette organisation pour déterminer les principales problématiques relatives à la santé maternelle et infantile et pour mettre en place des stratégies susceptibles de réduire la mortalité. Je vous remercie et vous félicite d'avoir entrepris cette initiative, de faire cet atelier de développement stratégique. et je suis sûr aussi, avec le panel des personnes que je vois ici, à l'issue de cet atelier, il en sortira un document de votre valeur technique. Donc, non seulement je vous encourage dans le travail que vous allez faire pendant ces jours, mais je vous souhaite aussi une bonne réussite dans votre travail. World Vision compte, à travers cette rencontre, enrichir le débat et l'échange sur la problématique de la mortalité prénatale et infantile afin de sortir avec des recommandations concrètes et claires, facilitant l'action de décideurs. Votre présence ici est un témoignage éloquent de votre engagement dans la lutte contre la mortalité maternelle, neonatale et infantile. Santé des enfants d'Avro est la première campagne mondiale de World Vision focalisée sur la problématique de la réduction des décès évitables des femmes et d'enfants de moins de 5 ans. Les participants à cet atelier qui dure 3 jours ont suivi, dans la première journée, des exposés portant dans leur ensemble sur les indicateurs de santé maternelle et infantile en Mauritanie, les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs 4 et 5 des OMD, la nutrition en Mauritanie, les contextes, le challenge et les changements à amorcer dans ce domaine. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a souligné à Malabo la nécessité de pousser la recherche épidémiologique afin de se prémunir des maladies et épidémies qui menacent les populations africaines. Le premier contingent de nos pèlerins quitte Noakchote aujourd'hui en direction des lieux sains pour accomplir le cinquième pilier de l'islam. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et son homologue de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles TIC se sont inquiets de l'état d'avancement des projets de construction d'installations exécutées dans la ville de Zwerat. Voilà, l'information revient demain à la même heure avec Huryam et Mouna Idris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501